Un total de 277 milliards de francs congolais, soit 92,8 milliards de dollars américains, est prévu pour le budget quinquennal. Ce montant sera financé par des ressources étatiques et non étatiques, marquant ainsi un engagement ferme vers la réalisation des objectifs nationaux. Bien que ce programme ne soit pas d'une envergure gigantesque, le choix des judis toulouquins pour le piloter répond aux ambitions des défis congolais. Nous avons aujourd'hui à la tête du gouvernement national une personne plus ou moins aguerie, dont l'expertise n'est pas à discuter. Madame la première ministre a été au ministère de Plan et lancé quelque chose, parlant de l'économie, et ce choix n'est pas hasardeux. Ignace Ndala, analyste de questions politiques, croit fermement au gouvernement toulouquin, délivrer l'ARDC dans ce gouffre de misère, tant décrié par plus d'un Congolais. Il y a à espérer, lorsque toutes ces mesures d'encadrement seront bien mises en place, et le suivi, l'accompagnement, la collaboration de l'organe de contrôle, l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Et donc c'est cette synergie qui va contribuer à la matérialisation, tant que faire se peut, de projets qui seront inscrits, tels que présentés d'une manière sénère, dans le programme Avenir, le budget Avenir. Cet acteur politique appelle à une implication collective de tout le Congolais en vue d'assouvrir les attentes de la population, tout en insistant sur certains points qui pourront conduire ce nouveau gouvernement d'atteindre ses objectifs. La discipline, l'orthodoxie, le contrôle, la transparence, la rédivabilité, c'est autant de dimensions qu'elles comptent mettre en place. J'insiste avec la collaboration de tout le monde, l'implication de tous les Congolais chacun où ils se trouvent, parce que les budgets que nous attendons nécessitent la mobilisation des recettes. Pour l'instant, le regard de nombreux Congolais reste tourné vers la concrétisation de ces actions. Les attentes sont élevées et la population espère voir des résultats tangibles qui amélioreront leur quotidien.